Salut tout le monde, découvrons ensemble les astuces et secrets de l'onglet affichage d'Excel qui nous permettront de mieux utiliser le logiciel, de mieux nous y retrouver sur notre feuille. En effet, si, vous allez dans l'onglet affichage. Plein de boutons qui nous seront utiles. Commençons avec les modes d'affichage, là nous sommes par défaut en mode normal. Maintenant, si vous cliquez sur le bouton avec saut de page, là vous avez la répartition de toutes vos données de la feuille sur différentes pages. Par exemple, si vous devez imprimer. Et nous voyons bien ici la limite entre la colonne E et F, dans mon cas, entre les deux pages. Et ce qui est bien, c'est que même dans ce mode-là, nous pouvons continuer à travailler sur notre feuille. Par exemple, je me place ici, je tape des données. Cela fonctionne bien sûr aussi. Et nous avons une troisième option qui se nomme mise en page. Et là, cela nous rapproche fortement de l'affichage Word, où nous avons vraiment les feuilles entières sur lesquelles nous pouvons nous diriger. C'est même encore un meilleur aperçu si nous devons imprimer. Et vous voyez qu'il y a quelques raccourcis pour, par exemple, ajouter un entête à nos pages, mais aussi un pied de page. Exemple, je clique sur Ajouter un entête, je mets Liste. Et Liste apparaît automatiquement sur la deuxième page. Dans la partie affichée, nous avons déjà vu l'apparition ou non du quadrillage gris de fond, que l'on peut donc facilement enlever s'il nous embête. Et dans le mode mise en page, nous pouvons aussi afficher ou non les règles horizontales ou verticales grâce à la case règles. Je vais revenir au mode normal pour vous montrer aussi que nous pouvons désactiver la barre de formule, comme vous pouvez le voir pour, par exemple, gagner de la place, et même les entêtes, c'est-à-dire les A, B, C, D, les 1, 2, 3, 4, grâce à la case entête, et ainsi avoir un affichage encore plus élargi de nos données. Si vous n'êtes pas dans l'onglet affichage, vous avez des petits raccourcis ici vers les différents modes, en bas à droite à côté du zoom, là le mode normal, là le mode mise en page, et là le mode avec saut de page. Nous avons déjà vu comment zoomer ou dézoomer, grâce par exemple à la petite barre verticale tout à fait en bas à droite de notre écran, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, que l'on peut donc déplacer à la souris. Le raccourci, c'est aussi de laisser la touche CTRL ou CTRL en bas à gauche de votre clavier enfoncé, et de jouer avec la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer là aussi. Évidemment, nous pouvons cliquer alors simplement sur zoom, et choisir le zoom exact, soit en choisissant l'un qui est prédéfini, soit en tapant exactement le pourcentage dans personnaliser, vous avez ce pourcentage qui apparaît là aussi tout à fait en bas à droite de votre écran. Le bouton 100% qui permet forcément de revenir à un affichage de 100%, mais ce qui peut être très chouette aussi, c'est le zoom sur la sélection. Exemple ici, je sélectionne quelques données, et rien que celle-ci, et je vais cliquer sur zoom sur la sélection. Et ainsi, ces données sélectionnées vont s'élargir au maximum sur notre écran, pour avoir vraiment un focus sur celle-ci. Passons à la partie fenêtres, et sachez qu'il est possible d'avoir la même feuille, mais séparée en plusieurs fenêtres. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, pour avoir, par exemple, dans une fenêtre, un affichage d'une partie de la feuille, et dans une autre fenêtre, avoir un affichage d'une autre partie de la feuille. Exemple. Je vais cliquer sur nouvelle fenêtre. Et dans l'onglet affichage, et là, un peu plus à droite, j'ai changé de fenêtre. Mon classeur se nomme BDD, et j'ai ici BDD1, BDD2. Le 1, c'était la première version de ma feuille. Le 2, l'autre version qui vient d'être ajoutée. Mais c'est toujours la même feuille. C'est-à-dire que si dans le 1, je change Jean-Patrick en coco, dans le 2, la modification a bien sûr été effectuée là aussi. Ça nous permet donc, par exemple, ici, d'avoir un focus sur cette partie-là, et dans la première partie, d'avoir le haut du document. Et ainsi, nous pouvons facilement basculer de l'une à l'autre. Donc, j'insiste bien, ce ne sont pas deux documents différents, c'est toujours la même feuille. Et donc, si par exemple, je me place sur le 2, et que je ferme complètement la fenêtre, rassurez-vous, la feuille est toujours ouverte, mais nous n'avons plus que le 1. Ici, j'en ai créé trois nouvelles. Et si je clique alors sur Réorganiser tout, il me propose plusieurs modes d'affichage. Je vais choisir Mosaïque, pour l'exemple. Et voici mes quatre fenêtres différentes, toujours liées à la même feuille, qui sont affichées sur mon écran. Et encore, si je modifie, par exemple ici, Pieuvre en Dodo, forcément, Dodo est apparu dans toutes les autres fenêtres en direct. Si je réorganise tout, mais en mode horizontal, pas très pratique dans mon cas, mais si je ferme l'une des fenêtres, et même une deuxième, et que je remets Réorganiser tout en mode horizontal, l'intérêt, c'est d'avoir une partie en haut, une partie en bas. Le mode vertical, forcément, une partie à gauche, une partie à droite. Et en cascade, là, mes deux fenêtres sont en quelque sorte empilées. Nous voyons la deuxième qui est juste derrière. À vous de déterminer l'affichage qui vous correspond le plus. Ce qui peut être super sympa aussi, c'est de figer les volets. Exemple ici, j'ai ma base de données, et si je descends dans ma feuille, eh bien, la première ligne avec les entêtes, avec les titres, disparaît. Je peux la figer. Très simple, si je vais dans Figer les volets, et que je mets Figer la ligne supérieure, eh bien maintenant, si je descends, la première ligne restera affichée tout le temps. Imaginons que ce soit utile pour ma première colonne. Pas de souci. Figer la première colonne. Et ainsi, si je me déplace vers la droite, la première colonne restera toujours fixe elle aussi. Pour annuler cela, retourner sur le même bouton, et libérer les volets. Maintenant, imaginons, je désire que les cinq premières lignes soient toujours affichées. Je vais sélectionner ma sixième ligne. Ainsi, c'est tout ce qui se trouve au-dessus qui devra rester figé. Et ainsi, en ayant sélectionné ma sixième ligne, je vais dans Figer les volets, puis Figer les volets, encore. Et désormais, eh bien vous voyez que les cinq premières lignes restent toujours fixes. Et c'est évidemment le même principe pour les colonnes. Nous avons vu l'affichage en plusieurs fenêtres différentes, mais il est également possible de fractionner notre écran. Exemple, là, je vais sélectionner ma dixième ligne. Je vais cliquer sur Fractionner. J'ai une ligne un peu plus épaisse qui est apparue entre la neuf et la dix, et désormais, avec la molette de la souris, regardez, je voyage dans la deuxième partie, et si je clique dans ma première partie au-dessus, eh bien là, je peux voyager dans ma première partie. Et c'est toujours la même feuille là aussi. Si dans ma deuxième partie, je remonte tout en haut, eh bien vous voyez que c'est tout à fait identique. Et vous voyez que ce que je fais dans la première partie se répète dans la deuxième, bien évidemment. Ça, c'est pour une fraction en deux parties. Je clique à nouveau sur Fractionner pour annuler. Nous pouvons imaginer aussi une fraction en quatre parties. Exemple, je sélectionne rien que cette cellule-ci. Je mets Fractionner. Eh bien voilà, j'ai une séparation en quatre parties. En haut à gauche, si je voyage, voici ce qui arrive verticalement. Mais si je voyage horizontalement, vous voyez qu'il prend alors la partie du bas avec. Et c'est toujours le même principe. Si je me mets en bas à droite, horizontalement, nous avons ceci. Verticalement, nous avons cela. Et si par exemple, dans l'urgence, vous ne pouvez plus afficher ce qu'il y a sur votre écran, cliquez sur Masquer. Rien n'est affiché, mais rien n'est fermé non plus. Si vous cliquez à nouveau sur Afficher, il vous demande que voulez-vous afficher, le classeur BDD. OK. Et tout revient évidemment. Nous avons donc vu plein de modes d'affichage différents. Figurez-vous que vous pouvez enregistrer ce que vous préférez, et ce avec précision. Exemple, vous adorez un zoom d'exactement 350%. OK. Allez donc dans Personnaliser, Ajouter, et là vous pouvez ajouter un nom, par exemple 350. OK. Puis vous adorez le mode Mise en page, avec ce zoom-là précis, Personnaliser, Ajouter, je vais l'appeler MEP. OK. Puis un affichage élargi, rien que sur ces données-là. Donc je vais dans Zoom sur la sélection, Personnaliser, Ajouter, je vais l'appeler Zoom. Et enfin un affichage fractionné à partir de la 11e ligne, Fractionner. Voilà. Et puis, voilà. Et là ce sera Personnaliser, Ajouter, et je vais l'appeler Frac. OK. Désormais nous pourrons accéder en deux clics précisément à ce que nous venons de choisir. Retournons dans Personnaliser, là nous avons la liste de nos enregistrements, et je vais par exemple aller dans Mise en page, Afficher, Voilà exactement ce que j'ai choisi, puis Personnaliser. Le Zoom, Afficher, puis Personnaliser. Le 350, c'était le premier affichage enregistré, et le voici. Voilà donc l'utilité de ce bouton Personnaliser que nous avions passé volontairement. Voilà qui devrait faciliter votre petit voyage dans Microsoft Excel. Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur J'aime. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada